Dissimulé derrière le voile de la guerre Les guerres existent depuis presque l'aube de l'humanité. Les conflits d'intérêts politiques et économiques ont conduit les hommes à se soulever les uns contre les autres. Armes et armées se développèrent parallèlement et les guerres devinrent de plus en plus violentes et destructrices. Toutefois, jusqu'à la fin du 19ème siècle, ces guerres se résumaient à des batailles frontales. Les soldats des deux armées adverses s'affrontaient sur un champ de bataille là où tout se déroulait. Dans ce type de conflit, seuls les soldats étaient tués. Mais au 20ème siècle, une nouvelle stratégie de guerre est née, prenant pour cible non seulement les soldats, mais également les populations civiles. Les répercussions de tels conflits ne se sont pas seulement fait sentir dans quelques pays. C'était comme si le monde entier était pris dans un terrible étau. Tout au long des siècles, la guerre a provoqué beaucoup de souffrances et de nombreuses pertes en vie humaine. Des prophètes, qui ont été envoyés aux hommes comme messagers, les ont mis en garde contre ces calamités et ce chaos. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. De même, au Madian, nous envoyâmes leur frère Chouaïb, qui leur dit « Oh mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. » Par la voix de leurs prophètes, les fils d'Israël ont fait une promesse à Allah et celle de ne pas répandre le sang. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, par le meurtre de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage.